Et bien salut à tous c'est Darko pour une nouvelle vidéo de gameplay sur The Evil Within 2 et on se retrouve ensemble pour notre 19ème épisode et bordel qu'est-ce que vous m'avez gueulé dessus dans les commentaires je vous jure Parce que oui non je sais j'avais pas sauvé le monsieur oui mais je vous rassure je l'ai sauvé entre temps et parce que j'ai rechargé la sauvegarde précédente mais surtout le truc c'est que je l'ai sauvé en utilisant notamment l'arbalète et plus particulièrement les carreaux explosifs et d'ailleurs j'en ai plus peut-être que je refasse les carreaux explosifs Qui sont franchement super bien et techniquement je crois que je me suis mieux démerdé en termes de munitions je crois qu'il me reste plus de munitions Que à la fin de ma première run tout simplement et surtout il y en a certains qui m'ont engueulé par rapport à une statuette à côté de laquelle je suis passé 3 fois Voilà littéralement donc on va aller la récupérer je vous rassure et surtout là je suis toujours dans l'ancienne planque puisque après avoir sauvé le monsieur de Mobius qui se faisait attaquer dans le parking Il m'a dit ouais machin je suis venu ici pour chercher quelque chose mais je vous en dirai plus quand vous me rejoindrez dans la planque Donc on va rejoindre dans la planque évidemment A noter que je n'avais pas je n'ai pas buté Miss Golgoth en haut je l'ai buté Bah ici en fait Le terrain de jeu était plus propice au combat ici en fait Voilà Bah non c'est pas toi Et j'avais oublié de récupérer Ah bah Un tuyau je n'avais pas récupéré sur ma deuxième run Tiens Et on va récupérer de suite la statuette parce que vous m'avez engueulé à juste titre vous aviez tout à fait raison de m'engueuler par rapport à ça Donc on va la récupérer elle est juste là regardez ça Est-ce que je peux la péter directement comme ça ou non je suis obligé de péter Voilà bon Ce qui fait que ah oui j'ai deux clés de casier parce que la précédente enfin la clé de casier que j'avais récupéré Que j'avais utilisé à l'épisode précédent finalement je ne l'ai pas utilisé là mais on va l'utiliser là quand même Parce que voilà Ah on va avoir Tatiana tout ça donc oui J'ai récupéré ici oui j'ai récupéré ici On va commencer cache directement en allant voir le mec qu'on a sauvé directement Dans sa planque Est-ce qu'il y a une nouvelle planque et puis on va faire une exploration un petit peu de Toute cette zone de la ville Il y a plein de trucs qu'il faudra que je vois Et je crois que j'ai oublié Un truc dans une bagnole Bon c'est pas grave Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un screenshot De poudre à canon que j'ai oublié dans une bagnole C'est pas dramatique Au pire si je l'oublie parce que c'est que de la poudre à canon Voilà Est-ce que je suis plein en termes de bouteilles ? Oui je suis plein en termes de bouteilles Hop Alors voyons voir Alors oui en plus il faut que je récupère Ceci 530 pièces détachées ça commence à être bien Voilà Salutations Stax Castellanos J'ai entendu parler de vous Vous avez survécu à Beacon c'est ça ? Comment vous savez ça ? Je suis programmeur du STEM Mais j'ai aussi d'autres talents Du genre piratage de système informatique Je sais plein de choses que tout le monde ignore Et ça, ça vaut pour les membres de mon équipe Alors vous savez qui est Lily ? Ouais On essaye tous de la trouver Mais sans succès C'est pour ça que vous êtes là pas vrai ? Ouais Mais si vous ne pouvez pas m'aider Alors on n'a plus rien à se dire Bonne chance Hey ! Une minute On pourrait peut-être trouver un terrain d'entente Je vous écoute Écoutez Il y a un tas de trucs ici Que vous pourriez utiliser Ça C'est pour m'avoir sauvé Si vous voulez entendre ce que j'ai à vous proposer Revenez me voir Alors Ouais Ah bah Carre explosif justement Très bien ça Ok Et il y a quoi d'autre que je peux Ah bah Des munitions Écoute Très bien ça Pour lequel onge je prends Des munitions encore Des munitions encore Alors je serais passé quand même à côté de pas mal de trucs Bon évidemment il y a un miroir Mais on va voir Tatiana après avoir parlé avec Sykes Et qu'il nous ait dit tout ce qu'il avait à nous dire Ah et tiens ça Peut-être que c'est grâce à lui qu'on va pouvoir ouvrir ces conneries là de caisse Parce que je rappelle qu'il y en avait une qui était au-dessus de Là où j'avais buté Madame Goloet la première fois lors de ma première run Est-ce que ça je peux l'ouvrir ? Oui je peux l'ouvrir Et il n'y a rien dedans Ah si Ok il y a des pièces détachées Mais merci Bethesda d'avoir un jeu bugué Parce que ça ne s'affichait pas Très bien je vous écoute Comment pourrait-on s'entraider ? J'ai besoin que vous redémarriez un serveur à l'intérieur de la moelle Ça ne pourrait pas vous poser de problème tant que ces choses se tiennent à l'écart Voilà sa position Ok donc en fait on va revenir en arrière J'ai pas entendu que j'acceptais Qu'est-ce que j'y gagne ? Vous me rendez ce service ? Et je peux ouvrir toutes les caches de matériel pour vous Et il faut qu'est-ce que vous y gagnez ? Si vous redémarrez ce serveur Je pourrais peut-être trouver un autre moyen de quitter Union Serveur soit éteint ? Comment se fait-il qu'il soit éteint ? Tout ce qu'il faut savoir C'est que si vous allumez ce serveur Je peux essayer Regardez autour de vous Tout tombe en ruine Je suis même surpris que quelque chose fonctionne encore Après Mobius aurait tout aussi bien pu l'éteindre eux-mêmes Ils ont mis en place tout un tas de protocoles d'urgence Vous êtes en train de remettre la grande organisation Mobius en question ? Je veux bien être troufion Mais dès qu'on me considère comme de la chair à canon C'est là que je commence à repérer la sortie Vous me suivez ? Les rats quittent le navire quoi Ok Bon Bah on a une nouvelle mission J'ai cru voir un truc brillé ici tout à l'heure pendant la cinématique Mais non C'est dans ma tête Bon on va voir Tatsianos en premier temps Parce que j'aimerais améliorer Mon flingue Récupérer Les deux Coffres Il n'y a rien de plus à me dire le chat je présume Donc déjà on va commencer par améliorer l'arme Ok Donc amélioration d'arme Le flingue J'avais dit que je l'améliorerais En puissance de feu Puisque ça reste l'arme de base Que je vais utiliser le plus souvent On est pas mal 200% Par contre 800 pièces détachées Ouais Pour l'instant On va En termes d'amélioration On est pas mal Donc on va On va s'arrêter là En termes d'amélioration Il y a 180 pièces détachées Ce qui veut dire que je suis relativement large Je suis à 13 000 en gel vert Il y a moyen de s'amuser un petit peu Vous n'arrivez plus à vous passer de moi On dirait Alors par contre je me passerais bien du fait que tu me dises bonjour comme ça Tatiana Je te le dirai à chaque fois Mais là t'es trop proche de moi quand tu me dis bonjour comme ça Donc on l'avait dit On en était là normalement Alors est-ce que On va avoir le même loot à l'intérieur Non Ce sont des fumigènes Carreau fumigène Il y a quoi là dedans Munition de shotgun Écoutez c'est plutôt pas mal On a été plutôt chanceux au niveau du loot Est-ce que je peux Oui parce que j'avais consommé des trucs Et là est-ce que je peux Non je suis plein Et ça là de toute façon je l'avais déjà ouverte Ok bien Amélioration Il n'y a aucun mal à être trop prudent Mais vous ne pouvez pas éviter la confrontation pour toujours Vous devriez peut-être opter pour plus de compétences de combat Alors ce qu'elle dit est pas totalement dénué de sens Parce que mine de rien En compétences de combat Je rappelle qu'il y a la stabilité Ah la stabilité j'ai déjà plein Je suis déjà à balle Par contre le recul ça pourrait être intéressant Pour un temps donné Les dégâts augmentent pour chaque tir consécutif Ouais non c'est pas forcément très intéressant Par contre ça ça va être pas mal du tout Mais dans l'immédiat Je préfère mettre Les 170% d'agilité au total D'endurance au total Parce que mine de rien courir dans ce jeu C'est quelque chose qui est Vital C'est franchement vital Donc là ça me paraît pas mal On est plutôt bien On est paré On a amélioré le flingue Voilà On recharge Vu que J'ai été quand même plus à l'aise En termes de De munitions Lors de cette run Que dans la run précédente Vous voyez Il me reste 97 Pour l'akyanon Je vais peut-être me refaire quelques munitions Notamment de quoi Avoir deux chargeurs complets Parce que là En fusil à pompe Je suis à l'aise Voilà Donc là C'est pas mal On va faire une petite sauvegarde Rapidos Et puis après On fonce On retourne dans la moelle Et On essaie de réactiver les serveurs Et comme ça Sykes va pouvoir nous ouvrir Les caches Ça peut être pas mal Parce qu'il y en a une Là il y en a deux en fait Il y en a une qui est là Et l'autre On sait où est-ce qu'elle est également J'espère qu'il y en a d'autres Derrière que je pourrais trouver Parce que pour l'instant Bon Deux caches Ça dépend également Ce qu'elle contient Ces caches Comment ça se fait Que cette barricade Se soit fermée Il était là Cet objectif Avant ou pas Bon Dans tous les cas Dans tous les cas On va remonter On va aller à la planque Là-bas Là je pourrais récupérer aussi Pendant que j'y suis Cette herbe de soin là Je suis à 30 herbes de soin Ça commence à être Confort Ça commence à être vraiment confort Ouais quand même 170% d'endurance Ça se sent là Ça se sent Donc on Explorera le reste de la moelle Tiens il y a une herbe de soin là On n'explorera pas le reste de la moelle Le reste de Cette partie de Union plus tard Alors oui je sais Je ne suis pas curieux J'aurais pu passer par là Dis donc En fait Au lieu de faire le tour Comme un connard J'aurais pu passer par là Oh là là D'ailleurs quoi Fais pas attention aux petits détails Comme ça Bien joué Bon Pour l'instant tout va bien La zone est plutôt secure Quelque chose vous dit que Réactiver le serveur Ça ne va pas être aussi simple Je rappelle quand même Qu'il y a Monsieur Marshmallow Qui est dans le coin Dans la moelle À la limite Ok c'est Il y a les planches À la limite Si elle est witch Tout ça ça passe C'est les zombies Ça passe Mais Il a fait un mouvement Super chelou Avec ACM Mais j'avoue que Monsieur Marshmallow Je ne sais pas Comment est-ce que Je pourrais faire Pour flinguer Et en plus de ça Je rappelle que Potentiellement D'autres saloperies Pourquoi est-ce que Je passe par là C'est pas du tout ça Qu'il faut que je fasse Moi Il faut que je passe Par la moelle C'est par là Hop Il y a potentiellement D'autres saloperies Qui m'attendent dans la moelle Bon en même temps Là je suis Plutôt bien Paré pour le combat Ok bon On y retourne Il va falloir que Je me repère un petit peu Aussi par contre Alors voyons voir Bien Ok ça va être à gauche En fait Il va falloir que Je longe le mur de gauche Bon Et pour l'instant On n'a pas de trace Du fantôme Dans la moelle Ce qui est Plutôt rassurant Est-ce que T'as quelque chose De plus à me dire Au fait T'as rien Au fait Va te faire foutre Voilà C'est grosso modo C'est ce qu'il a dit Donc qui est dans le théâtre Mais je m'en fous du théâtre Pour l'instant Moi ce qui m'intéresse C'est là Au fond Et à gauche Ok Je sens que ça va pas être aussi simple C'est obligé Ça va pas être aussi simple En effet En jugé par le bruit Ça va pas être aussi simple Du tout même Mais genre Pas simple Du tout Parce que là C'est pas du tout Un bruit qui me parle Normalement Monsieur Marshmallow N'est pas là Parce que j'avais déjà fait Ce chemin retour là Pour récupérer La statuette Qu'il y avait derrière Je rappelle Mais là Étant donné J'ai activé Une quête Et que tout le jeu Est scripté Bien évidemment Ça va pas être si simple Y'a pas une boîte de fusible Dans le coin Que je pourrais activer Pour ouvrir cette porte Parce que En plus C'est par là Qu'il faut que j'aille C'est ici Qu'il faut que j'aille Mais il va me demander De faire le tour Et tout d'un coup Tout est vachement calme Et j'aime pas trop Beaucoup ça J'aime quand c'est Un peu plus Moins calme Parce que là On est d'accord Que ça pue du cul D'accord Ça pue méchement du cul Il y aura pas une boîte De fusible dans le coin Quand je puisse s'activer Non Bon Ok On avance C'était quoi ce bruit Il y a un bruit bizarre Genre je suis en train De me monter le bourrichon Mais tout seul On est vraiment tout seul C'est juste à droite Mais genre je suis totalement En train de me monter le bourrichon Tout seul Ok Ok Il y a une planque ici Il y a une cage d'armes ici J'espère qu'il va me l'ouvrir A distance quand même Sykes Pour pas que j'aille Re-revenir ici En fait Vous voyez Ça pourrait être pas mal Non J'agrifie qu'il n'y ait pas de Qu'il n'y ait pas de bouche de ventilation Tu tapes à côté du clavier Sébastien Ouais Ok Ok Ça va re-re-carrer On dirait que ça a marché Nickel ça Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Je veux bien retourner voir Sykes Ah ouais Ça paye bien Ouais Ouais Ah vous l'avez entendu Vous l'avez clairement entendu Je suis pas tout seul Ok d'accord Comment ça t'es pas morte toi Ouais merci s'il te plaît Ah j'ai le viseur sur sa gueule Non non Je suis caché Tu sais pas où je suis Je suis caché Ah il n'y a pas à dire Les ennemis du jeu vidéo sont aussi cons que les héros du jeu vidéo Bonjour toi Alors c'est con Mais en ce moment Mais en ce moment Je rappelle que Bon au moment où je reçois la vidéo là On est jeudi Donc pour moi c'était le week-end dernier Mais le week-end dernier Donc il y avait des réductions à 80% sur la saga Resident Evil Donc je me suis dit bon Resident Evil 5 A 5 euros Bon ça a beau avoir l'air d'être de la grosse merde Pour 5 balles Bon Allez On va tester Et en vrai le truc c'est que Quand on tire dans la tête des zombies dans Resident Evil 5 Je viens de faire marche arrière Je viens de partir trop trop loin Quand on tire dans la tête des zombies dans Resident Evil 5 Déjà c'est pas des zombies C'est des humains qui sont parasités Il y a le parasite qui sort de la tête Et ils deviennent vachement plus difficiles à tuer Résultat là c'est con mais Je viens d'avoir le réflexe de Me dire ne tire pas dans la tête Terco Sauf qu'en fait si il faut que je tire dans la tête Bethesda faut que vous fassiez un effort sur l'IA des personnes Des ennemis Oh ça doit être le vent Non alors ça c'était très mauvais d'Airco Il est pas mort Si il est mort Ok Ramène toi mon grand Enfin l'IA elle est LIA est à la ramasse Définitivement à la ramasse Bon au final les munitions qu'ils m'ont donné dans ce coffre à la con Tout ça bah en fait je les utilise un peu beaucoup quoi Je fais l'état des munitions mais là ça va Et on récupère ceci Bon évidemment bon là ça va Des zombies comme ça ça me dérange pas du tout vous voyez J'avais pas vu que là bas il y avait de Il y avait des pieds détachés on va les récupérer de suite tiens Bon par contre ça commence à être chiant là On va tendre l'oreille juste parce que j'aimerais bien repérer les ennemis avant que eux ne me repèrent Et c'est de conserver l'effet de surprise Et d'avoir une possibilité de leur faire une petite attaque Je suis dans le dos vous voyez Ça c'est une witch C'est définitivement Et totalement Une fucking witch Ah elle est là Comment ça ? Elle est morte ? Parce qu'il y avait toujours le symbole comme quoi vous voyez Je me suis dit comment ça elle est pas morte Non ça va elle est morte Non elle est witch j'ai assez donné hein C'est bon on va arrêter de déconner au bout d'un moment Voilà Witch ça dégage Vous voyez c'est pour ça que je me suis déplacé à Cropi Parce que de ça je faisais pas de bruit Et puis j'ai pu entendre qu'il y avait une witch Et puis j'ai pu lui foutre une balle dans la gueule Et ça l'a calmé direct On est d'accord que cette pièce là j'avais déjà observé non ? Non je l'avais pas lu d'observer Parce que je ne peux pas passer tout simplement Bon là je suis à côté de la De l'aplan qui vont pas mettre un zombie devant la porte de l'aplan Faut pas déconner non plus Voilà très bien Alors on va ressortir Directement On va retourner à Union On va s'occuper de prendre La cage d'armes Qui avait au dessus Là où j'avais flingué Miss Golgoth la première fois Enfin pour vous Là où j'ai flingué Miss Golgoth tout simplement On va retourner voir Sykes Et on va ouvrir la planque d'armes qu'il a dans sa planque perso Enfin sa planque perso La planque dans laquelle il est Ça me paraît être un bon Un bon programme J'aurais claqué quelques munitions pour rien A noter quand même que dans Resident Evil 5 J'ai 85% de précision de manière générale Donc bon Ça veut dire que c'est Merde j'ai fait annuler C'est simplement que Bethesda c'est pas faire des jeux qui visent bien en fait Fait juste ça Non je n'ai qu'à Resident Evil 5 Franchement c'est de la merde Ne le faites pas Moi je le fais parce que Je me dis Vu que prochainement je dois faire Resident Evil 2 Quand il sera sorti Sur Steam d'ailleurs je l'ai déjà précommandé et tout ça Parce que oui Quand même Faut pas déconner que j'aime beaucoup Resident Evil Bah au moins comme ça je serais à jour Par rapport à A l'histoire Tout ça Enfin s'ils font des clins d'oeil par rapport A Resident Evil 5 Parce que j'ai aussi récupéré Resident Evil 6 Hein mais Vu que ça coûtait pas cher Mention de pistolet plus 10 écoutez C'est clairement pas négligeable Et c'est clairement appréciable C'est plutôt pas mal ça C'est plutôt pas mal Bah écoutez On est en train de transformer Union En petit bout de paradis Un petit bout de paradis Une munition à foison Y'a plus de zombies Bon y'a juste ces piliers tentaculaires dégueulasses Qui entachent le paysage Avec des Des objectifs Photos géants dans le ciel Mais bon écoutez Et Faut pas tout avoir N'est-ce pas N'est-ce pas Avant d'aller retourner voir Sykes J'aimerais aller voir un petit peu de ce côté là Ah une hache Ce serait pas mal ça récupéré Si jamais je dois l'utiliser les miennes On est d'accord que Miss Golgoth je l'avais tué Tué Enfin celle de cette zone là en tout cas je l'ai tué Une herbe de soin est juste là je vais la récupérer Parce que bon c'est sur le chemin Donc tant qu'à faire Voilà Et ça ce serait pas la gare par hasard Bon déjà primo on va Se planquer Qu'est-ce qu'ils font ? Ils courent à la pleine lune autour du tas de cadavres ou comment ça se passe ? Non mais je vous avais dit qu'elle marchait bien l'arbalète Un carreau trois morts Bon voilà Ecoutez C'est gratuit c'est gratuit hein On récupère ça Ah par contre ok ils m'ont donné qu'un seul truc de gel vert Ah mais aller mourir quoi les gars Ouais ok Bon Faudrait que je morecrafte quand même des carreaux d'explosifs Parce qu'ils sont carrément pas mal du tout Et vu que là je suis à 100 Poudre à canon C'est Ça peut être le bon plan Hop ça je prends Ah je l'ai bien placé les carreaux en mode Hey boum Alors est-ce que Sérieusement Sébastien tu peux pas passer par là Tu vas me faire croire que juste là derrière il n'y a pas une statuette C'est trop gros pour être vrai ça C'est beaucoup trop gros pour être vrai ça C'est genre beaucoup trop gros pour être vrai Donc Ah oui c'est vrai qu'il y avait les rampuses là-bas D'ailleurs je crois que j'en vois un qui bouge là De rampuses Faudrait que je garde ça à l'oeil Faudrait que je vérifie qu'il doit y avoir quelque chose à récupérer là-bas Parce que dans ce jeu il n'y a pas d'ennemis sans aucune raison Et non mais il n'y a vraiment que dalle ici je peux même pas avancer hein putain de lumière invisible On récupère quand même l'herbe de soin parce que c'est juste à côté Il y avait que dalle d'autres à récupérer J'ai pas regardé dans le camion de Ben ceci dit Non sérieusement même dans le camion là-là il y a que dalle à récupérer Non Non mais c'est Castellanos Merci Ah non il n'y a vraiment que dalle en fait Y'a que chi Et là-dedans pareil Et dans les bagnoles il n'y a rien Ok Bon J'aurais essayé Bah écoutez on va retourner voir Sykes On va ouvrir la caisse qui est juste à côté de lui Et puis euh... Je propose que l'épisode prochain On finisse un petit peu d'explorer Union Parce que notamment il y a ce... Cette... Taré là qui est en train de S'acharner sur une bagnole Et puis il a l'air d'y avoir un bâtiment intéressant à côté Donc vingtième épisode on finit d'explorer cette partie de Union Et puis après on avance dans le scénario Voilà Ça me permettra à mon plan Et puis il faudra que je m'en renseigne quand même Sur le pourquoi du comment Cette partie là elle s'est effondrée Parce que je trouve ça bizarre Je trouve ça un tout petit peu étrange Allez Bon Sykes Super cool Bah... Tu doutais de moi sérieusement ? Ah il est en train de bosser Ok d'accord Attends 30 secondes Je récupère ça déjà Ah alors je vois un truc qui m'intéresse beaucoup là M900 silencieux Ce pistolet semi-automatique est équipé d'un silencieux réduisant le bruit des coups de feu mais également les dégâts Ah ça c'est un peu dommage En l'utilisant intelligemment vous pouvez isoler des ennemis de leur groupe Alors pour le coup Est-ce que... Est-ce que je peux pas... L'équiper sur un autre slot ? Est-ce que je peux pas l'équiper sur un autre slot ? Genre par exemple le mettre sur le slot... 5 Je vais le mettre sur le slot 6 même Voilà Résultat je garde mon flingue De base sur le slot 1 Et quand j'appuie sur 6 Ça met le silencieux Ce qui pourrait être pas mal pour les missions d'infiltration Mais par contre... Ouais Voilà Le bourrin avec ça Et puis le... Pas bourrin sur le... Le serveur est en ligne Moi je suis déjà dedans J'ai déverrouillé les caches comme promis Essayez de voir celle-là C'est déjà fait Je me suis déjà servi Je me suis déjà totalement servi Je t'ai pas attendu hein Est-ce que t'as pas autre chose à me dire ? Plus dur est à venir Donc vous pouvez vraiment faire ça ? Vous pouvez quitter Union ? Comme je vous l'ai dit Je ferai tout pour Mais je dois encore passer en revue une tonne de données avant même de commencer J'espère juste pouvoir le faire avant que cet endroit ne devienne un tas de ruines et de viscères Ça va me prendre du temps Qu'est-ce qu'il se passe quand on sort d'Union ? Si j'arrive à sortir du bâtiment de Mobius vivant La première chose que je fais c'est de désactiver cette satanée puce Une puce ? Ouais, tout le monde à Mobius s'est fait poser une puce sous-cutanée dans le crâne Un peu comme une puce RFID Mais en plus complexe Et quand je dis tout le monde C'est tout le monde De l'administrateur au type qui fait le ménage Et vous vous y soumettez de plein gré ? Comme ils disent, une vie de privilège demande l'exclusivité Cette puce ouvre de nombreuses portes à qui en possède une L'inconvénient, c'est qu'une fois en place, ils peuvent me faire vivre un enfer si je leur désobéis Le genre de truc auquel il faut penser si vous partez d'ici Sortir d'ici pourrait m'intéresser moi aussi Je peux vous y aider, mais je vous attendrai pas Je me tire d'ici dès que j'aurai trouvé une issue Votre meilleure chance de partir, c'est de rester avec moi en attendant que je trouve Impossible, je ne partirai pas d'ici sans Lily Théoriquement, si vous la retrouvez, vous réhabiliterez cet endroit et pourrez sortir Je préfère prendre la sortie de secours avec Lily Mobius veut la rebrancher au STEM Et Dieu seul sait ce qu'ils ont prévu de me faire Si je pouvais m'éclipser pendant qu'il regarde pas Bon, dans tous les cas, j'ai du pain sur la planche Sinon, personne ne prendra la sortie de secours Nous allons synchroniser nos communicateurs Prévenez-moi quand vous partez Ok, bonne chance à vous Ouais donc, en effet C'était plus que très important de le sauver lui Vu tout ce qu'il me permet d'avoir En effet Sauvetage réussi Ça offre quand même Une meilleure augure pour la suite Clairement Enfin bref On va s'arrêter là pour ce 20ème épisode De l'autre display J'espère, en tout cas, qu'il vous a plu On se fait des alliés C'est bien, et puis on s'équipe Si cette vidéo-ci vous a plu Je vous encouragement de laisser un petit like À la vidéo À vous abonner à la chaîne si ce n'était pas déjà fait Ça prend quelques secondes Et ça fait toujours plaisir Et surtout, comme je dis toujours N'oubliez pas, prenez le sein de vous Amusez-vous bien Et à la prochaine Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz